... Donc on a organisé ce matin un forum où on aborde toute une série de questions liées à la diversité culturelle, des questions qui sont difficiles à aborder, et des questions qui ouvrent des débats souvent passionnels et pas toujours trop bien documentés. Voilà, donc c'est très dense, on a parlé de signes religieux dans la fonction publique, on a parlé des rapports de l'État avec la diversité culturelle, et religieuse. Je pense qu'on apprend beaucoup et que ça va vraiment nous aider après à l'écolo pour bosser sur ces matières-là. ... Je suis venu ici vous présenter à la demande de Mme Essayedi un court-métrage que vous allez voir tout de suite qui s'appelle Absurde. ... Ça fait longtemps, comment est-ce que tu vas... ... Bon ma petite, il y a plein de places sur le quai, donc s'il te plaît, trouve-toi une autre place plus loin. Heureusement que tu es là, plus que quelques minutes. C'est pas vrai, Tchita m'a choisie, merde. Pitié, Bamboula va grimper à notre arme. Bon, tout doux à Mohamed, tout doux, j'ai pas d'argent sur moi et je porte pas d'or. ... J'espère que cette interpellation vous permettra à vous aussi de vous faire vos réponses sur toutes ces questions sensibles, difficiles et en même temps importantes de l'identité, de l'identité de chacune en particulier. ... C'est dans le siège de ces monologues qu'est née l'idée d'interviewer des femmes de racines musulmanes. Timides et passionnées, ces interviews ont vu le jour. Un voyage, comme une touriste dans son propre pays. Toutes les femmes interviewées habitent aux Pays-Bas et sont nées dans un pays musulman où elles ont vécu une partie de leur enfance. Elles viennent de l'Arabie Saoudite, de Somalie, du Koweït, du Maroc, d'Egypte, de la France, du Malie. ... ... ...